C'est tellement ça, l'amour, tellement possible, l'amour, à qui l'entend, regarde tout, à qui le veut, vraie... Oh, salut à toutes les belles et marcello, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas, je vais très bien, et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je reviens, ça y est, enfin, je reviens, ouais, chouette ! Et, pour mon grand retour, je vais vous proposer, comme vidéo, une Rubricus Musicalus, saison 1, épisode 2, et ça sera sur... Bah, les dix commandements ! Eh oui ! Les dix commandements, tout simplement ! Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Eh bien, je vais tout vous dire, juste après le générique, c'est parti ! Allez, générique, let's go ! Générique ! Stop ! Avant de continuer, je tiens à te signaler que tu peux mettre un petit pouce bleu vers le haut, tu peux t'abonner, tu peux mettre la clé de notification pour rien manquer des prochaines vidéos, et surtout, tu peux mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Merci et bonne vidéo ! Tiens, tiens, des nouveaux visiteurs et visiteurs sur la chaîne ? Alors, bienvenue à vous tous ! D'accord, bon, bon, mais il n'y a pas le feu, cool ! Mais du calme, ma baisse, enfin, il n'y a pas le feu ! En moins, pas pour l'instant ! Alors, n'hésitez pas à entrer dans mon univers dans le monde fantastique, merveilleux et fabuleux de... Disney Music Odyssey vous présente... Ah, les dix commandements, les dix commandements... Moïse ! Oh oui, Moïse, 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 Moïse... Alors, une comédie musicale... Ah, moi ! Non, 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 je rectifie, un spectacle musical. Pourquoi je dis spectacle ? Parce qu'il n'y a pas de comédie, il y a juste chant, danse, tout simplement. Alors, je rectifie le spectacle musical Les Dix Commandements, sorti en 2001, euh, au Palais des Sports de Paris, si je m'en souviens bien. D'ailleurs, je crois que ça a été en même temps que Roméo et Juliette, euh, qui était au Palais des Congrès. Euh, ça a fait en France 2 millions de spectateurs, 1,16 millions d'albums vendus, notamment le single le plus vendu, c'est l'envie d'aimer avec 1 million de, euh, de singles vendus, ce qui est bien, hein, très très bien même. Euh, dedans, il y a notamment Daniel Lévy, qui repose en paix, hein, qui est décédé, malheureusement. Euh, il y a Yulsh Luan, alors je vois pas c'est qui. Bon, il y en a plein, je vais pas tous les dire, hein, voilà. Euh, qu'est-ce que je pense de cette comédie musicale ? Alors, d'ailleurs, ça a été produit par Albert Cohen et Domathia. D'ailleurs, c'est la toute première comédie musicale produite par Domathia. Enfin, je tiens à vous le dire. Et ouais. Alors, qu'est-ce que je pense des Dix Commandements ? Eh bien, je vais lui donner déjà la note. La note est de 8 sur 10. Très bonne note. Pourquoi je lui mets 8 sur 10 ? Eh bien, il est très bien. C'est une belle comédie musicale, c'est vraiment un très beau spectacle. D'ailleurs, je devrais même pas dire comédie musicale, c'est plus une, euh, une retrospective musicale. Ça veut dire que c'est juste chanter, danser, chanter, danser. Vous voyez ? Euh, c'est un peu comme Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Ça raconte, bien sûr, l'histoire de Moïse, hein, euh, tout le monde connaît, hein, je vais pas vous expliquer l'histoire, hein, voilà. Euh, il y a en tout, euh, près de 30 chansons. Alors, l'album que j'ai là, moi, c'est l'album Normal. J'ai pas le double album, malheureusement. Je l'ai pas trouvé. Voilà. Euh, il a reçu, euh, comment, euh, euh, de Molière. Eh ouais, de Molière, quand même, hein, de Molière, pour une comédie musicale. Euh, l'envie d'aimer a été traduite dans à peu près une vingtaine de langues. Et je ne rigole pas, ça a été traduit en hébreu, ça a été traduit en anglais, ça a été traduit... C'est, ce qui est, comment, c'est, c'est immense. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, mais pour, euh, l'envie d'aimer a reçu, euh, un prix, euh, au World, euh, euh, Music Awards, aux États-Unis. Eh ouais. D'ailleurs, Céline Dion, elle l'a repris aussi. Bon, il n'y a pas qu'elle, hein, il y a Angoune, il y en a plein qui l'ont repris. Euh... Sinon, à travers le monde, ça a été vu pour à peu près, euh, 15 millions de spectateurs. Qui est moyen, on va dire, mais c'est pas mal du tout, du tout, dans à peu près une vingtaine de langues. Euh... Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? C'est pas, voilà, quoi. Il est revenu en 2019, si je m'en souviens bien. Bon, ça avait pas forcément cartonné. Et là, il revient pour le mois de septembre, euh, je crois que c'est, euh, au palais des congrès, d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que je pense de ce musical ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, il est génial. Génialissime. Les costumes sont magnifiques. Les décors, bon, on va... On va dire que c'est comme si comme ça, hein, c'était à l'époque, hein. Euh... Par contre, les chansons, toutes les chansons du spectacle, j'ai bien dit toutes, elles sont géniales. Géniales. Que ça soit les chansons pour Moïse, les chansons pour Ramsès II, les chansons, euh... C'est, c'est... Tout le spectacle, en fait, il est magnifique. Bon, après, c'est vrai que moi, j'aurais voulu qu'il y ait du théâtre entre eux, parce que c'est vrai que chanter, 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 bon, voilà, quoi. Mais ça n'en... On va dire que le spectacle, même sans avoir, comment... De paroles, de théâtre dedans, de comédie, ça n'enlève rien au spectacle. Franchement, pfff... J'ai oublié de dire, bien sûr, ça a été composé, les chansons, par Pascal Obispo, hein. Et d'ailleurs, la chanson que je préfère de ce spectacle, je tiens à vous le dire, c'est l'envie d'aimer. Pour moi, c'est ma... C'est ma chanson, c'est... Voilà, quoi. J'adore cette chanson, et c'est la plus belle chanson, je trouve, au monde. Et ça restera ma chanson préférée de tous les temps. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre du spectacle ? Que... Tout... Comment dire... Les... Comme je l'ai dit, les costumes, comment c'est bien fait, tout ça, hein, il n'y a pas de soucis. Par contre... Par contre, de temps en temps... Alors, de temps en temps, c'est pas vraiment, on va dire, peut-être 5, 6, 7 fois... Euh... Je trouve que... Les... Les passages, en fait, entre une scène et une autre, c'est un peu long. Mais sinon, rien de grave. Mais ce spectacle, c'est vrai qu'il est magnifique. Alors, c'était le premier spectacle que de Doverthia, je tiens à vous le dire. Et de Albert Cohen, à l'époque. Euh... Mais... C'est vrai qu'il est magnifique. Alors oui, je répète, je répète, magnifique, 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 magnifique... Mais... Il est magnifique, tout simplement. Euh... Après... La seule chose que je regrette, comme je l'ai dit, moi, c'est qu'il n'y a pas de comédie, en fait. Parce que... Ah, moi, il me faut quelque chose, vous voyez. Il me faut, euh... Comment, une histoire. Là, c'est une histoire, oui, chantée. Ok. Il n'y a pas de soucis. Mais... Ah, j'avais voulu qu'il y ait un peu de comédie. Même pendant, peut-être, 20 secondes, 30 secondes, vous voyez, un petit truc, quoi. Ben là, rien. Rien du tout. C'est vraiment, euh... Voilà, quoi. C'est un peu déprimant. Surtout quand il y a des musiques un peu, euh... Tristes, quoi. Mais après, rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. Ce... 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 Ce qu'on lui dit, Lady Commandement, c'était le premier, euh... Comment... la première production de Vatia et Albert Cohen d'ailleurs je crois en termes de spectacle, musical je parle attention et franchement ils sont très bien débrouillés ça aurait pu faire un flop mais Pascal Obispo a fait des chansons que ça soit Libre que ça soit L'envie d'aimer que ça soit Mon Frère qui est une putain de musique de malade et je le dis, c'est une putain de musique elle est génialissime elles sont toutes magnifiques magnifiques quand j'ai dit L'envie d'aimer, c'est ma préférée ça c'est sûr, mais le spectacle il est magnifique, n'hésitez pas à aller le voir au mois de septembre comment si vous avez l'occasion il est magnifique et en plus, il a cartonné d'ailleurs, comme je l'ai dit dans d'autres pays, et notamment en Israël, et oui sur la terre de Jésus tout simplement oui, de Jésus et de... comment... de Moïse, quoi voilà, c'est Israël et tout ça voilà, Jérusalem et d'ailleurs je crois que c'est la dernière fois qu'on voit comment Daniel Lévy sur une scène je ne suis pas sûr mais je sais qu'il avait fait comme en quelques dates notamment en Israël voilà d'ailleurs, je peux vous... derrière moi, vous avez l'image si vous voulez regarder voilà moi, personnellement, ce spectacle il est génial génial n'hésitez pas à aller le voir alors moi, à l'époque, je n'ai pas pu aller le voir là, je vais essayer d'aller le voir voilà, je vais essayer de prendre des places si je peux mais il est génial après comme je l'ai dit en défaut bah les décors c'est pas... voilà quoi c'est tremblant bon, quoi, c'était les débuts sinon, il y a quoi d'autre les chorégraphies sont pas mal ça va ça tient la route mais c'est vrai que comme je l'ai dit comme c'est que chanson, chanson, chanson chanson, chanson à un moment, ça passe d'une chanson rapide à une chanson beaucoup plus douce vous voyez après ça passe d'une chanson beaucoup plus lente après rapide bah des fois on perd un peu le fil en fait on perd un peu le fil mais sinon rien à dire rien à dire à part peut-être pour les costumes perso, pour les costumes à l'époque bon ils arrêtaient de ne plus faire mieux hein aujourd'hui ils font un peu mieux mais bon à l'époque voilà quoi surtout le costume de Ramsès il était, Ramsès II il était pas terrible terrible mais bon d'ailleurs celui qui a fait Ramsès II pour ceux qui ne savent pas il il a chanté aussi dans les povos pour ceux qui ne savent pas les povos c'est moi vouloir être chat ou alors il en fait le lion est mort ce soir en version a capella big box voilà à l'époque c'était dans les années 90 hein ah oui ça date je suis vieux je suis vieux voilà ce que je pouvais dire de j'ai dit commandement n'hésitez pas à aller le voir n'hésitez pas à aller le voir c'est un chef-d'oeuvre alors là ils vont reprendre comment avec une nouvelle génération j'espère que ça va fonctionner parce que pour ceux qui ne savent pas vers 2018 2019 ils ont réessayé en fait mais ça s'appelait plus ça s'appelait pas les 10 commandements mais bon ils ont changé de titre un amour je sais plus quoi bon ça avait fait un flop total mais c'était avec les mêmes musiques hein c'était avec les mêmes musiques mais bon ça avait fait un flop voilà euh bah moi sur ce je vais vous laisser n'hésitez pas bien sûr à commenter à me dire vous si vous avez aimé ce spectacle à l'époque et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner c'est gratuit et ça ne coûte rien euh bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo prenez soin de vous et n'oubliez pas n'oubliez jamais que la magie Disney soit en vous à tout jamais allez je vous laisse méditer sur ces belles paroles et moi je vous dis à bientôt ciao tout le monde salut bisous et une grosse édicace à tous et merci à tous ceux qui sont encore abonnés merci 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 ça fait plaisir bisous 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 salut ciao salut bisous salut pour me relou mon chantier de youtube une chaîne des rires en t'es pleine de gaieté critique comédie musique à les doublages imitant des voix c'est le meilleur des voyages oh c'est des music au dc c'est le rendez-vous un tour de fête de vivre et d'amour fou abonnez-vous l'écrit commentez c'est gratuit les amis merci 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 infiniment